Et on en vient dans le vif du sujet, ça se dit ou pas ? On veut du badass derrière On veut du gros robocop, boum boum, avec des flingues, qui niquaient toute la street J'ai même des p***s Des p***s qui tournent à côté de lui Vous voyez là On le voit bien à l'écran Là il fait flipper, il est badass, s'il est devant toi tu lui donnes tes papiers direct On trouve toujours tes papiers, tes papiers, tes papiers Pour ceux qui sont nés dans les années 90, restez ici, j'espère que ça vous fera plaisir Et pour les plus jeunes d'entre nous, restez ici, abonnez-vous, on va essayer de passer un bon moment Et on va rigoler, allez ! Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri On a lancé les dos Tensei, je suis entouré de sales zombies Adepte du multiclonage, dans le rap ya que des pâles copies J'arrive comme une avocation, j'atterris là, j'ai pas compris Wesh la YouTube Monet, c'est Mousson Aujourd'hui nouveau concept de vidéo Étant un grand nostalgique de mon époque Les années 90 mon pote Le but ça va être de partager avec vous des anecdotes, des expériences Plus globalement des choses qui ont fait le charme de cette génération On va commencer avec un thème assez large Les limites d'âge à la télé à notre époque C'est dans les années 60 que le CSA a mis en place des signalétiques C'était pas autant développé que dans les années 90 Y'en a sûrement qui vont reconnaître ces petits logos C'était en 96 Donc le CSA met en place des petits pictogrammes Déjà, certains films jouaient avec la limite de l'érotisme Ou du gore Et se tapaient des petites certifications autorisées aux enfants de 10 ans Je me dis que c'était quand même une autre époque Et à partir de là, c'est parti en couille Aujourd'hui vous vous demandez pourquoi c'est parti en couille Je suis désolé hein, mais on remarque bien aujourd'hui Que notre génération a été particulièrement touchée Et traumatisée par certains films Estampillés tout public Alors que dedans on retrouvait des scènes un peu tendancieuses Comme Strat a pu vous le dire tout à l'heure Et le premier film qui me vient en tête là Là je crois que t'as reconnu de comment on va parler hein On parle de Robocop C'est un film qui est sorti en 1987 Ok j'étais pas né mais commence pas avec tes manières Ces films là ils ont été recyclés pendant 20 piges à la télé Et on les a tous regardés Tu sais Robocop Derrière on a enfermé son corps dans un robot Maintenant il défend la veuve et l'orphelin Faut savoir que dans ce film il y avait toujours une ambiance chelou Que ce soit des toxicos qui vendaient toujours une drogue différente Et fois en plein milieu il te mettait des instants pub chelou Pour des jouets mais c'était interne au film Et là on rentre dans le vif du sujet Y'a eu des scènes dans ce film Elles m'ont traumatisé quand j'étais petit Tu vas voir ce que je vais te montrer tout à l'heure Je me répète un peu mais c'était du contenu tout public Quand c'est sorti à la télé Moi j'avais 5-6 piges Et c'est pour ça que c'est resté en tête et que ça m'a choqué Je vais laisser Strat vous préparer une compile Des pires moments que j'ai pu trouver dans ce film Mes chers collègues J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique ED-209 Veuillez lâcher votre arme Vous avez 20 secondes pour obéir Un conseil mon vieux Faites ce qui vous ordonne On est d'accord hein, faut être vraiment taré pour se dire qu'une main explosée par un fusée à pompe Qu'un robot psychopathe qui crible une personne de balle Et qu'une personne noyée dans l'acide en train de fondre de manière éclatée C'est du contenu tout public Est-ce qu'aujourd'hui toi là, tu mettrais ton fils de 3 ans devant ce film ? Ah oui, faut aussi qu'on parle d'une autre chose Alex Murphy, le gars là qui fait Robocop derrière Et des moments après démission, il était un peu délabré Ça fait, il y avait un mécanicien qui devait venir pour le réparer ou quoi tu vois Le mécanicien venait alors pour réparer Robocop Et il était obligé de lui démonter le crâne Il passait de ça à ça TUE-MOI Plus précisément, il passait d'un robot badass fusionné avec Nicky Larson A un vieux pélo qui demande juste à ce qu'on l'enterre Mais le pire dans tout ça, c'est que le but de ce téléfilm tout public C'était de vendre des jouets On va pas se mentir, la pub elle donnait envie Moi des jouets Robocop, j'en ai eu plein Agent Robocop Allez, bouge dire Où les mains, où les mains Peu importe que c'était gore, peu importe que j'étais traumatisé Tu voyais Robocop sur une moto en train de faire des étincelles Mais il fallait pas m'en dire plus Sans transition, pour continuer dans les traumas de mon enfance Celui-ci avec tous les remakes qu'il y a eu récemment Il est très connu Mais il faut vraiment vous replacer dans le contexte J'avais à peine 5 piges, ça passe à la télé On était là en famille Vous l'avez bien compris, on va parler de ça On va mettre quoi ? De ça On va mettre quel film ? Le film ça Dans les années 90, on était très jeunes Nous on s'attendait à regarder Le Roi Lion à la télé Et en fin de compte, on tombe sur ça Sur quoi ? Ta gueule J'avais même pas l'âge de Georgie quand j'ai vu cette scène Il flotte Et quand tu seras en bas Avec moi Tu flotteras aussi Normal que j'ai été traumatisé Ok, avec du recul vous allez me dire Le film il est pas gore, il fait pas peur Voilà l'ambiance s'est vite fait Mais regardez la gueule de ce clown, il est inquiétant Il passe pendant 3 heures son temps à chasser des enfants Ce pédophile Il a des grandes dents de fou Comment tu veux que je sois serein la nuit quand je dors ? Et voilà pourquoi pendant des années On est toute une génération à avoir été choqué par ce film T'en as d'autres, ils apparaissent d'un coup Ils ont découvert le film à 17 piges Ils me disent Bah je comprends pas, pourquoi t'as été traumatisé ? Il fait pas du tout peur ? Je comprends pas et tout Arrêtez de faire pitié Comment tu veux qu'on grandisse de manière équilibrée ? Pour ceux qui vont me saouler, qui vont m'angoisser en commentaire Je parle des premières diffusions qui étaient en tout public Derrière j'imagine qu'il y a eu plein de plaintes auprès du CSA Pour que ce soit mis à jour Et après ce type de téléfilm, il se faisait un peu tard Pour les plus vaillants d'entre nous qui étaient pas traumatisés Tu vois le petit carré rouge là ? Il te semble un peu familier hein ? Le téléfilm qui passait sur M6 avec ce petit logo Derrière il y avait deux sortes de réactions Soit t'étais comme moi, plein de bon sens, bien éduqué Et t'éteignais sagement la télé pour aller dormir Il y avait aussi les gros pervers parmi nous Qui coupaient juste le son Pour pouvoir regarder leur film tranquillement Dégueulasse Et celui-ci, on n'en parlera pas aujourd'hui Je suis déçu Je suis déçu Déçu Faut savoir qu'à l'époque, on avait pas internet Les chaînes câblées c'était très rare aussi Et donc ce type de contenu carré rouge, je vais les appeler C'était très rare à trouver aussi Donc on va être un jugeant et on va pas trop juger ceux qui regardaient tout ça Bon si, moi je vais les juger mais c'est mon but hein Bon bande de petits pervers Maintenant vous êtes tranquille avec internet hein ? Ça se met bien Et dans les années 2000, des nouveaux pictogrammes sont apparus Les limites d'âge ont été un peu réajustées Bon les exemples sont nombreux hein Mais tu prends des choses très simples Tu vas voir quelqu'un qui saigne du nez dans un film Ça va être déconseillé en moins de 12 ans Putain qui est dit pendant un film aussi Pareil, une restructeur à moins de 10 C'est n'importe quoi Et t'ajoutes à ça le fait qu'il y avait vraiment une tendance A lisser l'ensemble des films Et de tout ce qui est diffusé à la télé Pour convenir au maximum de personnes Et on est tranquille Mais aujourd'hui ça n'a plus aucun intérêt de faire tout ça Parce qu'avec internet On a accès à du contenu gore, ultra violent et tout sans soucis Et toi ? Est-ce que tu t'es fait les mêmes réflexions quand t'étais plus jeune ? C'était le premier sujet que je voulais aborder avec vous en vidéo J'espère que ça vous a plu Donc je vous encourage à liker, à partager C'était Mousson Je vous souhaite une excellente journée Rejoignez-moi sur tous les réseaux MoussonTV, MoussonTV, MoussonTV A la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao